On a fait un rapport positif pour essayer d'empêcher le service de faire sa mission pour faire des missions à l'Allemagne, en France, en Espagne, pour essayer de montrer qu'aujourd'hui, le Maroc serait l'avant-garde en matière de défense des droits d'hommes. Et d'ailleurs, ils sont tellement, ils ont tellement peur qu'ils ne le pensent pas, qu'ils ont invité 8 000 personnes à Marrakech, mais personne n'en a parlé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est pour nous mobiliser, pour affirmer devant la communauté internationale qu'il y a un peuple, le peuple saraoui, que ce peuple a l'ensemble des droits qui ont été connus par la Charte des Nations Unies, en particulier par la résolution 15-14, qui est définie, qui est le complément de la Charte des Nations Unies, qui a été portée par l'ensemble des peuples du monde, pour affirmer leur dignité, de leur autonomie et leur indépendance, et dire que cette résolution s'applique directement au peuple du Sahara occidental, que ce soit par un référendum, que ce soit par un groupe des Nations Unies. Donc, c'est qu'il y a une édition de cette conférence, je vous l'ai maintenant traditionnelle, pour nous voir de solidarité avec le peuple saraoui, réunie avec ses fonds-câtards-participants étrangers du monde, du cinquantaine de pays, à travers le monde, ainsi bien sûr qu'une représentation plus diversifiée de la société cinéaste algérienne. Le coup d'envoi du cinquième festival international des films de Tal GDB, un film engagé, a été donné à la salle d'Al-Moga, par la commissaire du festival, en présence d'une pléa d'artistes et de cinéastes algériens. Lors de la cérémonie de l'ouverture, on a présenté les juristes qui vont évaluer les 16 films en compétition et se coudrer de catégories fictions et documentaires. L'ouverture, c'est-à-dire que la projection du film documentaire Les Enfants d'Éligage, la dernière commission, un film qui dévoile la réalité d'un peuple victime de l'oppression, la répression et la ségrégation contre l'une inségétise. La star du cinéma espagnol s'étant engagée en faveur du saraf dans le paire, Javier Bardem, a co-produit un documentaire basé sur le principe de la réelle politique de la dernière colonie africaine selon Noël. Le film est un voyage très personnel de Javier Bardem qui édite les spectateurs sur le chemin filmieux de la vie de l'Union mondiale. L'organisateur du film Les Enfants des Nuages, la dernière colonie, Alvaro Longoria, n'a pas pu faire le déplacement en Algérie, mais son message adressé aux spectateurs a salué la position de l'Algérie à l'égard de la côte saharoui. Je vous propose d'écouter Ahmed Goudier, l'homme du comité d'organisation du festival international du Thémy d'Algérie. Les Français vont prendre une position radicale et très claire, anti-Saharoui, où je crois que la culture coloniale ne sera pas encore libérée de la culture coloniale. C'est un peu normal aujourd'hui, à ce qu'on fait, c'est une constance dans la politique. Donc le premier ministre des Français n'est pas forcément un coup d'air définitif. Et pourquoi, dans la société civile, le problème c'est pas de dire quelle est la position de la France ? C'est la position des Etats-Unis, c'est la position de la société civile. Le plus qu'ils parlent de la société civile, c'est des gens qui sont bien réagis. Les enfants des minières coloniques, c'est un voyage au cœur de la question saharoui. Et elles voient ici la finalité d'un peuple abandonné à son sort, faisant le témoignage poignant de la population civile et de l'évitant, tel que Ahmed Goudier en l'écoutant. Je peux oublier toutes les offenses que j'ai eu de l'écouture, les chambres, les chambres de ma vie, je peux oublier la mort de ce chien qui a eu un ami, 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 sur la tâche-ci, il m'a eu une semaine, en maison mort. Je ne veux pas dire que le Sahara n'est pas là, le Sahara n'est pas là, je ne veux pas dire, je ne veux pas dire, j'ai eu le roi, le roi est dans le roi. La réaction des spectateurs de la salle longueur était très positif, ils semblent reconnaître la qualité du travail et le dévouement du réalisateur à la cause saharoui. J'ai appris plein de choses sur le Saharaoui, c'est proposé par une star qui est un grand comédien qui m'a parlé le 20ème, c'est un peu de choses par l'œil, et ça montre le roi du cinéma dans l'écriture de l'histoire, ce qui a changé beaucoup de choses. Moi je me dis ça. On a un marié par l'arrivée sur le contenu, c'est un marié par l'arrivée sur le contenu de la salle longueur et c'est un travail qui va faire un travail qui n'est pas facile, un travail qui va aller en compte des lois, et on peut se faire faire à cela. Je suis très content de l'éducation de l'arrivée sur l'arrivée, ce n'est pas évident, je voudrais que c'est un continu.